Bonjour, mon nom est Caroline Mayoux, je suis attachée scientifique à la Délégation générale du Québec à Paris et j'ai rendez-vous ici avec Cédric Villani, le directeur de l'Institut Henri Poincaré. Bonjour Cédric Villani, merci de nous accueillir dans votre bureau de l'Institut Henri Poincaré. Vous êtes donc un grand mathématicien, médaillé fil 2010, vous enseignez à l'Université Claude Bernard Lyon 1, donc vous dirigez cet institut depuis 2009, vous faites une multitude d'autres choses qui vous amènent à beaucoup voyager, rencontrer des gens de partout dans le monde. Ces quelques minutes vont nous servir pour voir ce que vous faites avec le Québec. Heureux de vous être utile. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça vous évoque quand vous entendez le mot Québec? Bon, premier contact avec le Québec, comme pour beaucoup de gens, ça a été les chanteurs québécois, évidemment. Je sais que mes parents écoutaient Beaux Dommages, et puis, et ainsi de suite, quoi. Il y avait bien sûr, je me suis retrouvé un jour sur un plateau radio avec Charles Bois. J'ai découvert, quand j'étais à Montréal, mes aïeux. Voilà, je pense tout de suite, comme pour beaucoup de Français. Quand on dit Québec, c'est tout de suite la chanson qui vient. Après, c'est les souvenirs des deux fois où je suis passé au Québec. Un environnement qui est francophone, mais avec un petit twist par rapport à l'environnement français. Un environnement qui est plus direct, plus chaleureux dans les rapports entre personnes dont on a l'habitude en France. Un environnement qui est un peu moins formel aussi. Comme on dit toujours, c'est très évocateur de comparer la fête nationale du Québec et la fête nationale de la France. Et puis, ce statut emblématique aussi que ça a d'un pays où la langue française est défendue encore plus pied à pied qu'en France. Le CRM, c'est un acteur international incontournable dans le monde mathématique et qui partage avec l'Institut Henri Poincaré le fait d'être une plaque tournante. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on se reconnaît des atomes crochus, au-delà de la question francophone qui est importante, qui fait partie de nos préoccupations. Il y a cette question de profiter à tous. La situation Henri Poincaré est consacrée et dédiée à l'accueil de visiteurs étrangers. Ça défile, ça vient sur les projets. Et on tient très à cœur ce rôle d'animation au service de la communauté mondiale. On a des accords, c'est on s'échange des invités, des visiteurs. Ça veut dire des filières privilégiées pour faire venir des jeunes qui participeront aux cours, qui participeront à l'animation des trimestres. S'échanger des suggestions d'orateurs et des choses comme ça. Pour être sur un exemple très concret, c'était notre dernière conversation avec Luc Vinet, le directeur du CRM, et réfléchir ensemble à une suggestion d'orateurs français qui seraient bien adaptés pour fêter, pour célébrer l'unité mixte internationale qui se trouve à Montréal et qui fait partie aussi des liens privilégiés du CNRS. La vulgarisation scientifique La vulgarisation scientifique, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur au CRM comme à l'IHP. Et j'aimerais rappeler que c'est le CRM et plus particulièrement Christiane Rousseau, qui dirigeait à l'époque, qui avait lancé l'initiative de mathématiques pour la planète Terre en 2013. Une initiative qui était à la fois scientifique et politique et sociétale, dans laquelle beaucoup d'instituts de recherche en mathématiques à travers le monde s'entendaient pour que cette année-là ait lieu des activités en rapport avec la planète Terre, avec les écosystèmes, avec la prédiction météorologique, avec la prédiction de catastrophes, avec l'économie, et pour montrer aux décideurs comme aux scientifiques combien la mathématique est présente sur ces sujets qui sont plus actuels que jamais. Et donc c'était une opération sur laquelle le CRM avait bien affirmé son rôle de force de proposition à l'échelle mondiale sur un domaine qui est vulgarisation, contact avec la société. Je vous remercie beaucoup, Cédric Villani, pour nous avoir accueillis. À votre service, merci beaucoup.